La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'appel au dialogue du président Macky Sall revient à la une de l'actualité ce mardi demain 2023 avec Réoumi Cotéan qui pointe des négociations en coulisses avec Macky Sall et présente Wad comme la face cachée du dialogue. Ce journal, dans sa lévraison du jour, révèle le deal entre Macky et Gorgé, deal qui a précipité le départ d'Idriss Seck et Aminata Touré crient un complot visant à diviser l'opposition, nous apprend Réoumi Cotéan qui souligne que Raleigh Vossal vote oui. Mimi Touré, dans l'info aussi, évente le deal Macky Wad dévoilant le soubassement de l'appel au dialogue du président Macky Sall. Nous retrouvons Mimi Touré dans Vox Populi où elle refuse l'appel à des concertations nationales et accuse le pédestre de dealer avec Macky Sall sur le dos des Sénégalais. J'ai inventé le deal, le pédestre Macky affirme aussi Aminata Touré dans Le Coutidien et dans Le Tamoil. On nous apprend que Mimi et Sonko disent non à l'appel au dialogue du chef de l'État pendant que Raleigh Vossal est dans le ni oui ni non pour l'instant. Même s'il ne dit pas oui dans Vox Populi où il dit tout, Raleigh Vossal soutient que l'essentiel est qu'il soit candidat, peu importe que ce soit par une modification du code électoral ou un projet de texte, rapporte ce journal. Et le journal Bisbee déduit de ses voix discordantes dans l'opposition sur l'appel au dialogue que Macky fissure Yéwi. Source A parle d'une opposition mille morceaux face au dialogue politique national proposé par le chef de l'État. Ce journal souligne la position de Raleigh Vossal qui estime qu'il faut qu'un dialogue soutienne. Ce qui est important, ce ne sont pas nos petites personnes. Mais le pays, ajoute l'enchaîn maire de Dakar pendant que Sonko lui estime qu'un dialogue a déjà réglé les problèmes et que Macky Sall n'a qu'à prendre un decret. Et ce dialogue, si on a un quoi, Wolfe Quotidien constitue la part de Macky. Sonko lui est vu par l'observateur face à un choix périlleux relativement au procès contre Adissar prévu le 16 mai devant la chambre criminelle. L'Obs pointe les contre-coups de la position radicale du leader de PASTEF et évoque l'obligation de se présenter au greffe la veille de l'audience et les risques d'une ordonnance de prise de corps. En entendant tout cela, dans Critique, Mambeyan Kitian a son appel, promet qu'il le veuille ou pas, Ousmane Sonko se soumettra à la loi. Le même Ousmane Sonko dans Yor Yorbi s'estime persécuté depuis quatre ans par la justice. Ce journal fait zoom sur les violations systématiques des droits de Sonko et livre l'appel patriotique du 1er mai. Pendant que dans Réoumi Quotidien, l'on revient sur le grand oral de Maître Mam Adama Gueye sur Réoumi TV où il a plaidé pour la tenue des états généraux. Car selon lui, tant qu'on n'aura pas tenu ces états généraux, on ne pourra pas régler le problème de fond de la justice. L'ancien bâtonnier juge aussi qu'on soigne une justice malade, mais on ne l'achève pas. Son grand oral est à lire à la page 5 de Réoumi Quotidien et à la page 6 de ce même journal, l'on rapporte qu'en marge de la fête du travail, la synthèse FCA a prôné l'audit de la Caisse de Sécurité Sociale et de l'IPRES. Et lors de cette fête du 1er mai, Maki a été mis au défi sur l'augmentation des salaires, la baisse de la fiscalité sur les salaires, les difficultés dans certaines entreprises, entre autres, rapporte au Sud Quotidien où les centrales syndicales interpellent le président de la République qui reste catégorique cependant, soutenant que l'État ne peut plus augmenter les salaires. Maki, dignette à toute hausse de salaire, nous apprend aussi les échos qui revient sur la cérémonie de remise des cahiers de doléances des centrales syndicales au palais présidentiel. Dans le quotidien national, le soleil, aussi, le chef de l'État réaffirme que l'État ne peut plus augmenter des salaires, expliquant que le maximum a été atteint et qu'il n'est plus possible d'aller au-delà. L'astre de Han met le curseur par ailleurs sur les efforts énormes et historiques déployés par l'État pour lutter contre la vie chère et fait état de 1 185 milliards de francs CFA en deux années. Restons dans le quotidien national qui livre les hommages à un journaliste inspirant, informant du décès de Mamlet Scamara. Information livrée par presque tous les journaux. Le journal Vox Populi nous apprend justement que le journaliste décédé a été honoré à titre posthume car le CISTI porte désormais le nom de Mamlet Scamara. Vox Populi rapporte aussi des hommages unanimes sur les qualités et valeurs du défense journaliste formateur. L'ES ne tombe pas, déduit en quête de ses plus d'hommages pour le journaliste Mamlet Scamara. Hommage unanimes au journaliste intégral, titre pour sa part L'AS et 24 heures estiment qu'à travers le rappel à Dieu de Mamlet Scamara, la presse perd sa boussole. Et pour Libération, Mamlet Scamara laisse un grand vide. Ce journal livre aussi une autre triste nouvelle. Informant qu'à Kaon, un bus s'est renversé et a fait trois morts ce week-end. Libération évoque aussi la concession de l'autoroute à péage pour nous apprendre que de 2011 à 2020, la société Eiffage de la concession de l'autoroute de l'avenir n'a pas versé la redevance de régulation. Après une plainte de l'ARCOP ex-ARMP, elle a été condamnée à payer 3 milliards de francs CFA pour les arriérés et 30 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour résistances abusives, révèle ce quotidien. Le quotidien, Réoumi dans sa version sport, nous conduit à Chelsea et s'interroge sur la fin de saison pour Khalidou Koulibaly. À la Cannes, des mois de 17 ans, les Lyons-Saux-Eux se sont offerts leur première victoire face au Congo 1 à 0, informe Réoumi, pendant que stade le quotidien du sport dévoile l'équateur gagnant du week-end en Europe, constitué par Boulaye, Jackson, Bamba et Illiman. Coenche, pendant ce temps, a enfoncé la creuse après 12 minutes 20 de chaudes empoignades, rapporte Sounoulambe, le quotidien des arènes sénégalaises qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.